Bienvenue sur ce live, en direct avec Papacito et Marceau, que je suis très heureux de retrouver ce soir, pour parler de leur dernière bande dessinée qui s'appelle Expérience de mort éminente et qui vient de sortir aux éditions Magnus et qui est disponible uniquement, je le rappelle, sur le site des éditions Magnus. On va faire une petite page de réclame avant de commencer la vidéo. J'en profite pour rappeler que vous pouvez repartir avec des marque-pages dessinées par Marceau, ces marque-pages qui représentent des chats en train de cloper, qui sont absolument magnifiques et qui sont gratuits à partir de 30 euros d'achat sur le site des éditions Magnus. Un petit point que tu, les gars, avant de commencer, je rappelle que Siècle furieux de Papacito et Brume V de Marceau sont toujours disponibles et la réédition des livres de Papacito et les Brumes reviennent bientôt aux éditions Magnus. C'est ça. Une dernière chose. J'en profite pour vous dire de vous rappeler de vous abonner à la chaîne. C'est super important de mettre un pouce bleu et de partager toutes les informations de ce live, évidemment, autour de vous. C'est le moment de commencer. Merci Marceau, merci Papacito d'être là pour ce grand live. Expérience de mort imminente, c'est le grand retour de Papacito et de Marceau dans une BD. Nouveau format, papier cartonné, nouvelles histoires, nouveaux personnages. On va en parler pendant ce live. Que de l'inédit. Pourquoi ? Dans quels contextes ? J'aimerais bien qu'on commence par un peu la genèse de ce super beau projet et que vous puissiez enfin commencer à envoyer les missiles d'expérience de mort imminente. Écoute, donc la question porte sur la genèse, j'imagine. Oui, la genèse de ce projet. Alors, il faut savoir qu'on avait fait FDP de la mode tome 1, FDP de la mode tome 2. Entre temps, tu as eu combien de BD ? Une petite dizaine dans les parages. Voilà, donc grosse, grosse, grosse évolution. Et bon, on avait envie de retravailler ensemble. Et Marceau m'a expliqué que le gap technique était tellement grand qu'il avait envie de partir sur autre chose. Qu'il avait vraiment beaucoup voulu, c'est ça, plus ou moins ? Oui. Oui, en gros. Voilà, je résume. Moi, j'avais envie vraiment de faire un truc, qu'on ait une liberté totale, que ce ne soit pas encadré par ce que je faisais d'habitude sur FDP. Et donc, on a eu l'idée de ce projet. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à penser à des trucs. Je l'appelais. On rigolait ensemble, donc ça sentait très, très bon. Donc là, on s'est dit, on part complètement sur autre chose. On fait une BD qui n'est pas FDP de la mode 3, qui est un truc complètement nouveau, avec des nouveaux personnages et tout. Et je m'en félicite parce que je suis très, très, très content de ce qu'on a produit. En fait, pour enrichir un peu ce qu'a dit Hugo, précisément, c'est une espèce de retour aux sources pour moi au niveau du soin apporté aux albums. Alors, non pas que je n'ai jamais bâclé un seul de mes albums, bien sûr, mais quand je travaillais seul au début sur mes premiers albums, donc en l'occurrence sans filtre, en auto-édition, donc avant d'être édité publiquement, je passais beaucoup, beaucoup de temps dessus. C'était vraiment un vrai travail solitaire. Et quand j'ai eu la chance de connaître le succès, forcément, ça a amené beaucoup, beaucoup de choses. Donc, une vie qui change, une tension un peu différente, la lumière, les projecteurs, enfin, tout le tralala qu'on connaît bien. Ce qui fait que j'ai un petit peu, non pas changé de style, mais ça allait plus vite. On n'allait plus sur l'essentiel parce que c'était un peu brutal. On allait moins au fond des choses. Et là, d'avoir changé d'éditeur, d'avoir un petit peu changé d'état d'esprit aussi, ça m'a donné envie de réapporter ce soin et d'aller au fond des choses comme je le faisais au début de ma carrière. Et je m'en suis ouvert à Papacito. Et du coup, ça s'est très bien passé. Effectivement, on s'est éclaté du début à la fin. Mais on va en parler un peu plus avant. Parce que c'est aussi l'occasion de rappeler que c'est absolument pas votre première collaboration, que vous connaissez depuis des années. Vous avez établi au fil du temps une vraie complicité tous les deux. Aussi bien en dehors de la bande dessinée, en dehors des bouquins et dans vos vies respectives. Et que du coup, il y a cette fibre particulière qui fait que quand l'un a une idée, l'autre peut lui rendre vie directement après. Il écrit pour me faire marrer et moi, je dessine pour faire marrer. Donc ça, c'est déjà un truc de base. En fait, c'est la base de tout projet réussi pour commencer. Quand ça nous fait marrer, mais ça, c'est un truc qu'on avait en commun. Quand tu rigoles à ce que tu es en train d'écrire, moi, je sais que des fois, déjà, j'ai la projection de ce qu'il va en faire. Mais des fois, il m'étonne. Il fait un truc complètement différent et ça marche à fond. Déjà, dans la projection, j'ai vraiment envie de rire. Et lui, de toute façon, quand il reçoit le truc, comme il me connaît, parce qu'on se connaît de bien avant d'avoir commencé sur Internet. On se connaît depuis le début de la vingtaine, donc ça remonte. Il sait ce qui me fait rire. Il sait où je veux en venir. On a regardé les mêmes films. Quand on était gosses, avant de se connaître, on avait les mêmes BD. Je sais que dans la salle d'attente de la diététicienne, je ne sais pas si c'était la diététicienne pour toi aussi, mais moi, c'était la diététicienne. Il y avait les rubriques à braque, qui étaient la Bible pour nous. Moi, les premiers délires, c'était Achille Talon, qui pourtant, n'était pas du tout pour les gosses, mais c'est vrai que c'était fascinant de voir tous ces dialogues et tout. Et rubriques à braque, qui était un truc absolument extraordinaire. Moi, étant gosse, je pense que rubriques à braque, c'est les sources de rire et d'émerveillement sur l'humour. Les premières, en tout cas, et les plus puissantes. Il y avait des trucs, je me pissais dessus, alors que c'était très contextualisé de l'époque où c'est sorti. C'était des rêves qu'on n'avait pas forcément. Mais il y avait un truc qui fonctionnait parce que les personnages, même s'ils étaient anecdotiques par rapport à nous, il y avait un travail qui était fait dessus qui était énorme. Et on avait envie de faire une BD qui soit plus un truc très concomitant comme ça à l'actualité, qui a un peu de lourdeur politique des fois, ou qui a un parti pris. Enfin bon, même s'il y a un gros parti pris quand même, malgré tout, on ne va pas... Voilà, c'est gentiment la pire qu'on a fait niveau politique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est vraiment décorrélée d'un truc très... On était vraiment entré dans une espèce de tunnel vraiment avec des trucs qui étaient presque attendus, tu vois. Et là, vraiment, avoir le droit de faire de l'inventivité pure sans donner, si tu veux, des gages, des fois un peu attendus. Parce que les gens, finalement, ils te demandent ça, mais si tu leur apportes du mieux, ils sont contents quand même. Et donc, c'était aussi un truc qui nous a motivés pour bosser. Surtout, dévier la méchanceté. C'est-à-dire, ou en tout cas, dévier la puissance, dévier l'énergie. C'est-à-dire que d'habitude, et on adorait faire ça, c'était les gros flingues, les grosses armes, les gros trucs. Alors, il y en a quand même dans la BD, attention. Quelques-uns. Quelques-uns, quelques-uns. Et en fait, comment expliquer ça sans faire trop sensible ? Essayer de dévier la puissance brute sur quelque chose de plus psychologique, en fait. Et on se rend compte, parce que c'est ce qui s'est passé dans cette BD, que c'est quasiment plus violent quand t'as pas d'onomatopée, quand c'est fait très calmement. Mais voilà. Et là-dessus, c'est un truc, pour le coup, qui est nouveau pour nous. Parce que comme on faisait des machins, comme on a des cultures d'abrutis, lui et moi, forcément, je savais qu'en dessinant un catcheur qui saute sur quelqu'un, ça le ferait marrer, et vice-versa, quoi. Et là, on a quand même fait des catcheurs qui sautent sur des gens, parce que c'est quand même intéressant. Mais on s'est dit, voilà, ce serait peut-être aussi plus intéressant et plus enrichissant pour le public de partir sur du psychologique, sur du vraiment dégueulasse. Et pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Parce que la violence, finalement... Alors là, récemment, je me suis fait un petit plaisir coupable. Je me suis regardé cette série complètement incroyable qui passait quand j'étais gosse, avec Hulk Hogan, qui conduisait un bateau, si tu vois. Alors ça s'appelait Tropique ou... Non, Thunder... Thunder in Paradise. Incroyable. Donc Hulk Hogan était une espèce de pirate, comme ça, retraité, un ancien marine, je ne sais pas quoi, il avait un pote, ils avaient un bateau, tu sais, qui allait à... qui faisait mille nautiques en deux secondes, tu vois, hyper technologique et tout. Et ils allaient, chaque épisode, ils allaient attaquer le même port. Alors tantôt, c'était un port vietnamien, après c'était chinois, après c'était iranien, après c'était cubain. Tu sais, et les mecs étaient systématiquement les mêmes, y compris quand ils faisaient des chinois. Où ils disaient au type, bon, on va te mettre un peu de scotch, voilà, t'étais cubain à l'épisode dernier, là tu vas être chinois. Et si tu veux, j'ai re-regardé ça. Alors pour moi, c'était le sommet de l'entertainment, ça. Et effectivement, Hulk Hogan qui arrose des mecs avec, tu sais, avec les biceps qui reproduisent le retour de gaz, tu sais, du chemin automatique, ça a régalé. Mais en même temps, il y a Charles Bronson dans Justy à New York, il tue quatre mecs dans le film, il est en impair, il fait froid, le mec lui parle mal, il y a une demi-seconde de latence, il sort son flingue, il lui tire dans le ventre. Le mec s'écroule, il met une demi-heure à crever. Et c'est beaucoup plus violent. En fait, en vérité, c'est beaucoup plus violent que Hulk Hogan qui arrose. Et si tu veux, cette BD, on rigole des fois en se disant, oui, c'est la BD de la maturité, mais pour de vrai, on a arrêté de faire des cartoons et de faire des trucs d'enfants. On fait vraiment de la violence, on prend notre temps d'installer le truc et tout. Je t'occupe, excuse-moi. Alors, en sachant que ça, c'est la théorie, c'est-à-dire qu'au début, tout le long de la BD, parce qu'au début, on a commencé, on a fait une histoire basique, on bosse toujours comme ça à l'instinct, c'est-à-dire je lui ai dit, écris-moi ce que tu veux m'écrire, il me l'envoie et moi, je fais un truc dessus. Et au bout de deux histoires, pour une raison qui nous échappe tous les deux, ça tournait autour de la vie après la mort. C'était à chaque fois des mecs qui mouraient, qui étaient confrontés à ce qui se passait derrière, des revenants, des machins, Johnny qui revient du Royaume des Morts. Et on s'est installé deux secondes pour réfléchir, ce qui nous a fait très mal au crâne. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant, il y a une trame intéressante avec ça. Du coup, on a utilisé cette thématique-là, du début à la fin, justement, on est allé aux profondeurs, on a fait du psychologique, mais à la fin, tu m'as appelé, tu m'as dit, bon, on va faire peut-être un truc un petit peu, tu vois. Tu m'as appelé à 23h, tu m'as dit, tu pieuses ? J'ai dit, oui, 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 enfin, oui, je le prends au téléphone, tu vois. Et là, tu m'as raconté la dernière histoire, le bouquet final. J'ai fait un pic glycémique à ce moment-là. Un pic glycémique. Et du coup, donc là, Hulk Hogan, Mr. T, Monster Truck, voilà. Là, en fait, on s'est vraiment fait plaisir sur la fin. On est revenu à la base, aux sources, à la fin, mais autrement, on était parti sur quelque chose de plus... Oui, parce que... Pardon, t'as fini. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Non, parce que c'est important ce qu'il dit, parce que, tu sais, bon, sur les réseaux, j'ai communiqué, j'ai dit, je vais en Espagne écrire mon truc. J'ai filmé une petite tasse de café avec mon écran. Il faut comprendre un truc. C'est qu'on n'est pas dans Love Actuali ou coup de fou dans Notting Hill. Les moments où il y a les idées qui arrivent, c'est pas devant mon ordinateur. Ah, putain, c'est tellement inspirant. Non, non, je bouffe une merde, tu sais, avec un sachet translucide avec marqué 600 glucides pour 100 grammes de produit, tu vois, 600% glucides pour 100 grammes de produit, tu vois. Je me tape ça. Je vais dans la chambre regarder le plafond. Il y a le pic glycémique. Soit ça fait de l'angoisse, soit ça fait de la création. Neuf fois sur dix, ça fait de l'angoisse. Les une fois sur dix, ça fait de la création. Je me dis, putain, banco. Donc là, j'écris des trucs avec des fautes d'orthographe illisibles. Tu sais, quand le correcteur orthographique souligne tous les mots de ton texte, tu sais. Et là, je l'envoie sur le mauvais mail de Marceau. Je l'appelle et je lui fais, ouais, je t'ai envoyé un trubuc. On va mettre ça à la BD. Il me rappelle que c'est pas la bonne adresse. Et que je dors, et que je dors. Oui, et que tu dors, parce que oui, parce que, voilà. Tu te l'avais à quelle heure ? 6h, voilà. L'heure où je vais me coucher. Donc, au moment où je sens plus mes doigts à cause du sucre, tu sais, je vais sur l'ordi. Et je renvoie le message. Je me calme, tu sais. Je renvoie le message. Et pendant que le message est en train de partir, je suis déjà en train de l'appeler pour venir. Donc, en général, quand le pic glycémique... Et si je réponds pas, tu réappelles encore en plus ? Oui, je rappelle. Tu sais qu'il me dérange, mais voilà. Et en général, quand le pic glycémique a été prolifique comme ça, c'est que... Et il y a eu beaucoup, beaucoup, je vous l'assure, je me suis mis en danger niveau diabète pour faire cette BD. Parce que chaque fois que j'ai eu une montée incroyable, soit je me suis mis à pleurer pour des raisons... Hormonales. Hormonales. Soit j'ai envoyé un sketch incroyable à Marceau. Donc, il n'y a que des sketchs de pic glycémique dans cette BD. Ce qui est gage de qualité dans mon univers, croyez-moi. Je te coupe, mais t'es quand même très dur. Parce que, alors oui, c'est vrai pour une partie. Mais en vrai, t'as particulièrement léché certains scénarios beaucoup plus qu'avant. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle est aussi aboutie, cette BD-là. C'est vrai. C'est une impression qu'on a. Moi, quand j'ai reçu la bande dessinée, j'avais pas toutes vos explications. Donc, c'était le saut dans l'inconnu tout de suite. J'avais une image, évidemment, en mémoire aussi, à tout ce que j'avais pu lire de vous, vos créations communes et aussi vos créations séparées. Et c'est vrai que je trouve que c'est comme une sorte de diesel, en fait. On reconnaît la patte et ça met quelques pages à arriver. Et on se rend compte qu'on est en train de découvrir aussi un nouvel univers. On se rend compte que la violence va être vraiment sur un autre niveau. Sourde. Beaucoup plus sourde. Et c'est vrai, on se marre dès les premières cases. Il y a ton très marceau. Enfin, vraiment, c'est un régal. Mais on sent qu'il y a un truc qui arrive un peu loin. C'est comme quand tu marches sur une route et t'entends un 33 tonnes qui arrive vraiment très loin. Il arrive vers toi. Et c'est vraiment l'impression que ça fait. Et au bout d'un moment, t'es emporté par le siège du truc. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de partagé avec tous ceux qui ont pu lire. Moi aussi, cette bande dessinée, c'est votre création la plus violente qui a jamais été. Les retours qu'on a pour l'instant, c'est que ça. C'est les gens qui disent, putain, là, c'est vraiment, même au niveau de la prise de risque et de l'humour et tout, il y a des mots dedans. En fait, on ne peut rien. C'est terrible. Je ne peux rien. Impossible. Voilà, on met les couvertures dans nos stories. On ne peut rien mettre, à part quelques pages au début, là, avec justement le truc de la piscine. On ne peut pas mettre de pages parce qu'il y a chaque page, il y a un truc qui fait sauter un Instagram immédiatement. C'est du danger. En fait, c'est un champ de mine. Clic. Comme je l'avais dit, tu as tous les machins en phobie et en histes dans l'album Réunis, partout. Ah oui, c'est vrai que là, on n'a oublié personne. C'est un nettoyage dans les règles là-dessus. Et justement, c'est quelque chose, on se pose rapidement la question au fil des pages, c'est comment on arrive à construire un peu cette violence ? Parce qu'effectivement, il y a la complicité, il y a le rire, il y a les bonnes idées, il y a le fait de rebondir ou pas sur l'actualité, sur ce qu'on peut voir. Mais comment on arrive à la mettre en page ? Comment on arrive à lui donner vie comme ça ? Pour que ce soit aussi, à ce point-là, aussi percutant dans la rétine des gens ? Je pense que pour le coup, et vu qu'on a le même âge et le même genre de parcours, c'est commun, c'est simplement la trentaine. On dépasse les 35 ans tous les deux. Et donc forcément, à ces âges-là, on change. On a toujours un mode, une façon de faire selon son âge, plus ou moins. Et alors, ce n'est pas forcément dans le marbre, tu vois ce que je veux dire ? Mais là, on se pose un petit peu plus. On a fait, non pas le tour, mais on a vu, on a une bonne vue d'ensemble de ce que peut être la violence catharsistique, un petit peu. Et oui, il y a peut-être un besoin de se poser un peu plus. Mais tout le défi du truc, c'est se poser sans non plus se renier. Ça, c'est compliqué, tu vois, parce qu'on envoie des gens qui disent maintenant, j'arrête la violence, je pars sur un truc. Ce n'est pas plus mal. Et nous, notre idée à nous, c'était d'abord de régaler notre public, nos publics, parce qu'on a des publics très poreux, tous les deux. Mais en même temps, de prouver qu'on a la testostérone qui baisse et on est capable de se poser un quart d'heure pour faire un truc un peu plus fin. Et je pense que, de ce point de vue-là, on a à peu près réussi. Je ne sais pas ce que tu penses. Non, et puis sachant aussi, moi, je l'étends à quelque chose de plus profond. Il faut savoir que c'est notre première BD depuis qu'on a quitté notre ancienne maison d'édition. Donc, le cadre de travail a changé aussi. Il faut savoir, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis 2007. Ça fait une quinzaine d'années, oui. Ça fait une quinzaine d'années. On a été en friction à un moment parce qu'on a eu travaillé avec un de nos anciens employeurs qui a savamment distillé entre nous des conflits, en nous montant l'un contre l'autre, de manière très perverse. Et à un moment, on s'est disputé, même on s'est éloigné. Et on n'avait pas rebossé ensemble, en dehors d'un cadre comme ça, un petit peu toxique. Et le fait d'avoir pu renouer et de se mettre sur un projet qui ne soit pas parasité par ça, ça a été quelque chose d'incroyable. C'est pour ça aussi, je pense, qu'on a été moins impressionnés. Et donc, on a vraiment pu faire un truc plus fin, paradoxalement. Alors, c'est très efficace, mais c'est plus fin parce qu'on a plus été dans la digestion de tout ce qu'on avait vécu, de nos parcours, et des références qu'on a en commun. Parce qu'il faut savoir, on l'a raconté comme ça par bribes dans des formats vidéo qui, à chaque fois, n'étaient pas adaptés. Parce que c'était des émissions, il fallait aller vite. Mais il faut comprendre que quand on s'est rencontrés, donc je bossais, enfin je bossais, je bossais même pas, je n'avais pas tout à l'air. Je traînais chez un... Je traînais chez... Je buvais des cafés. Je buvais des cafés gratuitement. J'essaie de romancer le truc. En fait, j'étais juste un mec en short satin chez un boomer qui était éditeur. On ne va pas citer son nom, et ce n'est pas la peine de lui mettre à... Mais on s'est rencontrés chez ce type-là. Et en fait, bon, il avait la spécificité... Je suis désolé, on peut faire un petit... Ouais, vas-y, vas-y. On va faire un petit passage sur cet éditeur-là. Bon, c'était un mec qui était au en couleur. Il vivait dans un espèce de bureau qui arrivaient en entonnoir. Toutes les BD qui sortaient, c'était cas de vente. C'était l'enfer. Et comme il était un peu dans les réseaux de gauche, tout ça et tout, il faisait vendre ses trucs, tu sais, associatifs. Il envoyait ça aux Africains, tu vois, il devait se torcher avec les feuilles, parce que c'était illisible, c'était de la merde. Les dessinateurs, ça n'allait pas. Les histoires étaient pourries. Rien n'allait, rien n'allait. Rien n'allait dans ce truc, tu vois. Et on s'est rencontrés là, et lui, il est venu, donc ça, je l'ai raconté plein de fois, je ne vais pas le refaire, mais il est venu avec ces dessins-là. J'ai vu ça, j'ai fait, putain, c'est incroyable. José a vu le truc. Bien joué, bien joué, bien joué. José a vu le truc. Je n'ai pas dit son nom de famille, là. José. José, il a vu le truc, il a trouvé ça incroyable. Et pour X raisons, tu n'as jamais pu sortir ta BD là-bas. Non, non, non. Et c'est vrai que ce personnage a beaucoup marqué. Et c'était une période où vraiment, Marceau, il butait contre toutes les portes. Il amenait ces dessins qui étaient déjà incroyables. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était saisissant. Et donc, tu étais allé frapper chez... Partout. 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 Et donc, il prenait des noms. Et c'était une époque où, moi, j'étais à Paris, j'étais au chômage, je m'étais fait vider. Donc, il venait, quand je me réveillais, c'est-à-dire à 18h, on se posait devant King Kong ou Alien. Oui, ce n'est même pas noble. Ce n'est même pas des films occultes stylistes. C'était des merdes, tu vois. Non, pas Alien, mais quoi que notre préféré, c'était une merde. Et on se posait devant Alien. On achetait un camembert premier prix, deux baguettes de pain, et des sachets à paillers. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Et on bougeait ça tout le week-end en regardant des films très forts. En buvant de la pils. En buvant de la pils. La bière à 10 centimes de chez... C'est ça. Voilà. Donc, si tu veux, tout ça, ça sentait bien, tu vois. Là, c'était... On a bien baigné dans une belle soupe de merde, tu vois. Et donc, là, on a développé un imaginaire, des références au travers des films qu'on regardait dans ces périodes-là, qui étaient assez incroyables. Et en fait, compilés, c'est pour ça qu'on se connaît par cœur, tu vois. Voilà. Je l'ai vu se réveiller à midi, aller acheter deux kebabs. Désolé, je balance. C'était avant, c'était avant. Acheter deux kebabs pour le petit déjeuner. Tu sais, le mec, il se lève... J'avais pas le même physique aussi. Il avait pas le même physique, d'accord. Je l'avais fait dormir sur le canapé. Il se lève. J'ai faim. Il disparaît. Il revient avec deux kebabs. Vous avez vécu des trucs, quoi. Non, mais si tu veux, bon. Deux kebabs King Kong, c'est infernal, tu vois. C'est un lifestyle horrible, tu vois. Et donc là, c'était de la vanne, du truc et tout. Et c'est comme ça qu'on a... Excusez-moi, mais tu me casses devant tout le monde. Non, mais c'est bon. On parle quand tu mangeais tes gâteaux comme une merde derrière ton comptoir. Dis-lait, dis-lait. C'était quoi la marque de gâteaux ? Des sablés au coco. Des sablés coco. Dans quoi ? Dans du lait. Dans du dentier. Au repas du soir. C'était un paquet de sablés coco. Avec le petit noir, à l'époque, il m'a enlevé depuis George Floyd, si tu veux. Et alors, du coup, je prenais des petits sablés, hop, dans le lait, comme ça. Et bien alors, c'était ça le repas. Pendant que moi, je digérais mes kebabs sur le truc avec Rambo. Bien. C'est bon. Tu sais, j'aurais aimé te dire un truc un peu stylé et tout. Non. C'était nul de A à Z. Vous arrivez avec toutes ces années de complicité. De kebab. De kebab. D'acide gras saturé à fond. C'est ça. Avec cette bande dessinée, qui n'est pas la bande dessinée de la maturité, parce que vous étiez mature aussi dans vos parcours. Si, 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 un petit peu quand même. Non, non, mais c'était... C'est parce que, en vous connaissant un peu, comme votre public vous connaît aussi un peu, cette BD est aussi dans la droite ligne de ce que vous avez pu faire aussi avant. Sauf que la courbe est beaucoup plus élevée. On a parlé tout à l'heure un peu en préambule dans cette discussion qu'il n'y avait pas de limite dans cette bande dessinée, mais on a entendu pendant des années le fait de... J'ai fait un bouquin où il n'y a pas de limite dedans. J'ai fait une bande dessinée, etc. C'est vrai. Enfin, je crois que c'est une des premières fois où on peut dire que cette BD, elle ne passe pas les frontières, elle ne passe pas les douanes. C'est un truc quand même assez particulier. Je crois que si je ne te dis pas de conneries, que c'est la première BD où je t'ai appelé, après t'avoir envoyé des photos, en disant que ça, ça n'a pas passé. C'est les trois cases auxquelles on pense. Je m'en rappelle. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve un truc, il faut qu'on mette un peu de l'eau dans notre vin. Et on a réfléchi longtemps, plusieurs jours et tout, et en fait, on est tombé d'accord sur le fait que ces trois cases sont tellement parfaites, pardon pour l'envoyage de fleurs, mais elles sont tellement nickels qu'on ne peut pas rétrograder. Oui, ça marchait trop bien. Mais c'est la première fois qu'on a pensé à s'auto-censurer tellement le truc, voilà. Oui, c'est vrai que toutes les autres BD, à chaque fois, on savait qu'on était plus ou moins... C'était bon. Mais on était dans les rails. Là, il y a des trucs... De toute façon, on en est qu'au début, elle vient de sortir. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une convoque de ci, de ça, de tel assaut, parce que franchement, voilà. Je ne peux pas en dire plus. J'aimerais pouvoir le montrer, mais c'est dedans. Voilà, c'est dedans. Là, il y a une croûte autour. Et ce qu'il y a de bon à manger, c'est là. C'est comme les oreos. Le sucre est ici. Et je ne peux pas montrer... Là, tu vois, si j'ouvre ce bouquin, il a un pouvoir magique. C'est que si je l'ouvre, YouTube censure ce live. Donc, on n'y allait pas de main morte. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première fois que vous sortez une bande dessinée avec ce format-là, en format cartonné, BD classique. En fait, justement, on voulait, pour marquer le coup, parce qu'on était conscients, en fait, arriver au trois quarts d'album, on se rend compte qu'on a fait un truc particulier, tu vois. Vraiment particulier. Et on s'est dit... Au début, ça devait s'appeler FDP3. Oui. Parce qu'en fait, on partait sur FDP3. Et comme on s'est rendu compte que c'était vraiment particulier, on s'est dit, on va marquer le coup et faire un vrai bel objet, tu vois. On va sortir du côté FDP. Alors, peut-être qu'on en fera un troisième, tu me diras. Ça dépend du style. Mais c'est vrai que, pour le coup, les FDP sont plus exutoires. C'est-à-dire, tu lis ça parce que c'est... Oui, c'est sabriné. Là, ça mène beaucoup plus à la réflexion. Sans pour autant que ce soit chiant, tu vois. Mais bref. Et donc, comme c'est abouti, on s'est dit, voilà, on va faire un bel album pour marquer le coup. Et voilà, quoi. C'est vrai qu'il est très beau. Très, très beau. En fait, le cartonné aussi, si tu veux... Bon, c'est ce que tu dis est très vrai. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, c'était vraiment le... Tu vois, je te parlais de pic glycémique tout à l'heure. Pour le coup, nos autres BD, c'était ça, quoi. C'était vraiment le truc d'enfant. Tu sais, je me rappelle quand on avait reçu le DVD Gladiatoire avec mon frère. Au début, on le regardait en entier. Et après, on avait plein le cul des explications autour et des intrigues politiques. Et on a accéléré, tu sais, pour avoir que la guerre, que les batailles. Donc, le barbare, la reine Azoukabar, que les trucs comme ça. Tu sais, que les trucs de Mongol. Et à la fin, tu regardais, tu avais eu tout tes pics d'opaminergique, tu sais. Tu n'avais plus rien compris au film. Et après, pour avoir des sensations, c'était comme avec la drogue. Tu allais regarder des films de tarés, tu sais. Ça montait de plus en plus en pression. Et c'est vrai que ça, c'est un peu un piège. Et dans les FDP, c'est un peu ça. C'est des enfants qui accélèrent pour faire énormément. Enfin, je sais que dans le 1, C'est n'importe quoi. Dans le 1, il y a des pages. C'est juste l'histoire. C'est François 1er qui jette des ducas à la gueule d'un mec. On a des trucs comme ça. Bien sûr. Alors que là, vraiment, et j'en suis très content, on a fait un travail, en fait, de dessinateur et d'auteur de BD. C'est-à-dire faire des vraies histoires fignolées avec des personnages travaillés, beaucoup moins caricaturaux, mais du coup, beaucoup plus jouissifs parce que beaucoup plus justes. Et on l'a tellement senti en le faisant qu'on s'est dit, non, non, là, on marque le coup, on cartonne et on fait un truc couleur. Voilà. Beaucoup plus varié aussi parce qu'avant, on avait une palette de personnages, même moi, dans mes productions à moi, c'était souvent, en gros, l'espèce de héros qui est rigolo, qui est costaud qui tape des mecs à col roulé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais tu sais, des mecs à col roulé font des dégueulasseries humaines partout, en fait. Donc, il y a vraiment tous les types de dégueulasseries humaines, quelles que soient les classes, les origines sociales, etc. Et c'est pour ça qu'il est très bien, cet album-là, parce qu'il est complet. C'est un album complet, vraiment. Je suis totalement d'accord avec ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui apparaît dès les premières cases où on s'aperçoit qu'il y a un univers. Alors, tu as ton univers, Marceau, qui est identifiable tout de suite, mais c'est vrai que là, on voit dans les cases une richesse apportée au détail sur les corps, sur les personnages qui ne sont pas seulement secondaires, qui passent... Tu sais, c'est un peu comme des figurants. Chaque figurant a vraiment sa place, a vraiment une vraie gueule derrière. Donc, on sent, en fait, comme un effet de profondeur toute l'attention qui a été portée pour que le produit final, à la fin, soit absolument parfait. Et en fait, ça se met dans la droite ligne de ce que vous avez conçu. C'est une violence sourde qui est minutieusement détaillée, qui fait l'état, peut-être, aussi de votre observation sur le monde. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que vos références à tous les deux, de quand vous étiez plus jeune, etc. Il y a aussi une manière d'exprimer ce que la société contemporaine, sans forcément rentrer dans les détails, mais vous aussi, vous inspire à tous les deux dans vos vies. Il y a une progression, en fait, sur la dénomination de l'ennemi. C'est-à-dire que dans FDP, c'est les brutes contre les lâches, quoi. Voilà. Et en fait, le monde est beaucoup plus complexe que ça. Même si avec le temps, effectivement, les pensées deviennent, enfin, moi, en tout cas, ma pensée devienne de plus en plus restreinte sur ce que j'estime être bien et pas bien. Mais disons que ça serait très facile si la société et le monde étaient organisés comme ça. Exactement. Or, là, dans cette BD, on est vraiment... Parce qu'en fait, la religion en soi a une forme de binarité. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, il y a les forces du mal, il y a Satan d'un côté, il y a Dieu de l'autre. Et on a ces êtres humains. Et en fait, ils ne sont pas forcément bons ou médiocres parce qu'ils se dévouent complètement au diable ou parce qu'ils se dévouent complètement à Dieu. Il y a énormément de gens qui sont tout simplement des merdes décevantes, en fait. la merde du quotidien qui n'est pas un type particulièrement... Il ne va pas les faire péter avec une ceinture explosive, je ne sais pas quoi. Il ne va pas ouvrir des bébés en deux. Mais il va contribuer quand même à faire de ce monde un monde mesquin, un peu nul. Et ceux-là, on les oublie, en fait. Ceux-là, on les oublie beaucoup. On se concentre énormément sur les mecs qui sont caricaturaux dans le mal, entre guillemets. Et on oublie tous ceux qui rendent ça possible. Toutes les petites merdes, la bibliothèque avec le rictus pincé quand tu étais au lycée et que tu lui demandais un truc, elle n'aimait pas. Ils sont où les... Comment ils s'appelaient ? Blueberry. Les BD de cow-boy... Attends, ta gueule. Commence pas. Oui, les BD de cow-boy, il y a Lucky Luke, il y a Blueberry aussi. Blueberry, c'est lourd. Il y a des Mexicains, il y a des putes. La moitié des histoires, le mec, il est en train d'entendre des Indiens dans un canyon avec un coteau rouillé. Calme-toi, ne dis pas que c'est une BD de cow-boy. Et ces gens-là, en fait, ne sont jamais punis. Elle va avoir sa retraite, elle a 60 ans du coup, parce que, voilà, fonctionnariat, et éducation nationale. Et en fait, ils ne sont pas punis. Ils ne sont jamais punis parce que c'est juste un petit truc bien scan. Alors qu'un gonze qui sort comme ça, tu n'as jamais un mec qui arrive et qui te fait écoute, tu ne peux pas voir que tu es un enculé. Parce que là, ça part directement et ça défoule. Le monde serait beaucoup plus simple si tu étais comme ça. Au Moyen-Âge, j'étais comme ça. les mecs débarqués, je n'aime pas ta gueule, tu vas croire en mon Dieu. Non. Bon, des croisades. Là, c'est... Et je vais faire un rapport. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre façon de travailler pour cette BD, si je pouvais résumer, il y a un ajout de travail qu'il n'y avait pas avant. Avant, on était à 100%, tous les deux. Donc, on faisait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Et là, on s'est arrêté un peu et on s'est dit, tiens, on va rajouter 10%. Tu vois ? Et c'est ce fameux 10% en plus qui fait qu'on va plus profond dans les choses et qu'on remarque la mesquinerie dont il parle. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Maintenant que vous en parlez, c'est absolument évident. C'est qu'il y a toujours ces figures démoniaques, mais aussi christiques, etc. Mais derrière, il y a un fond qui émerge, qui est cette médiocrité ambiante. Mais ça se voit, Marceau, même dans les dessins, dans la manière de... Comment les corps aussi parlent pour ces mentalités-là. C'est quelque chose de beaucoup plus présent. Et avant l'interview, on en parlait, mais ça vaut le coup de revenir dessus, justement sur cette richesse du trait aussi que tu vas mettre dedans. Les gens qui vont prendre la bande dessinée, ils vont aussi pouvoir mettre une image sur la lâcheté. Ce n'est plus quelque chose d'abstrait, c'est un visage. Il y a un regard, ce n'est même pas forcément où il y a une bulle derrière. C'est aussi une manière de faire. Ça, ça vient d'où ? Ça vient de votre observation du quotidien à vous deux ? Ça vient de votre expérience passée ? C'est une compilation des deux ? Je pense que c'est... Oui, oui, c'est une compilation des deux. C'est-à-dire que moi, le trait s'est amélioré avec le temps, à force de travail. Je travaillerai toujours, mais j'espère m'améliorer perpétuellement. Mais bon, au bout d'un moment, ça commence à venir pas mal. Et toi, c'est pareil, à force d'écrire des bouquins, d'observer, de faire le tour, comme on disait aussi, parce que tu as fait le tour de pas mal de trucs dans tes bouquins à toi. On va dire la violence de base, tu vois, entrée de gamme, tu as fait le tour. Moi, je l'ai faite aussi. C'est aussi pour ça que ça fait un petit moment que j'ai mis Eugène de côté. Je ne l'ai pas mis au placard, mais je l'ai mis un petit peu de côté parce que bon, les trucs en trois cases avec un coup de pompe qui débarque, ça me rend un quart d'heure. Mais voilà, tu vois, il faut aller un peu plus loin. Et oui, c'est une compilation de nos expériences. C'est l'album de maturité. Non, mais ça fait ta l'ose de dire. Non, mais c'est vrai. Après, tu vois, par exemple, je vais te donner des exemples comme ça. Tu vois, là, je suis tombé sur une vidéo, alors ce n'est pas sur Instagram, c'est sur YouTube. C'est à Dubaï, pendant qu'ils construisent les immeubles, tu sais, et tu as un mec qui a une rambarde et en fait, il est en train de glisser. Il n'a pas de harnais, donc il va mourir. Et tu as un Dubaïote obèse, tu sais, il est en train de le filmer comme ça. Tu sais, il a mis son empreinte digitale, enfin, il a enlevé l'huile. Il a enlevé l'huile d'abord de la bouffe, il a fait cop, ça a déverrouillé son Samsung. Après, il a cherché la caméra, le mec était suspendu dans le vide, tu vois, un Indonésien, enfin, tu vois, hop, il allume la caméra et il le filme comme ça. Puis il s'approche un peu comme ça, tu vois, il se passe un truc. Oui, mais c'est à un mètre de toi, en fait. T'enlues la main, aide-la remonter, ça va être bien. Et au bout d'un moment, hop, les mains lâchent. Je ne sais pas si je ne me tenais pas à ça, en fait. Je me suis dit, ça va être un happy end. Et en fait, les mains glissent, le mec s'explose 30 mètres plus bas, donc il est coupé en deux par une rambarde, tu vois. Et le mec, avec le starfo, là, filmé un coup de main, tu vois. Et lui, la police, ce n'est pas lui qui a jeté le mec. Il n'a pas écrasé. Les méchants dans les films, qu'est-ce qu'ils font ? Ils écrasent les doigts. Et le mec tombe. Non, il n'a pas écrasé les doigts. Il a sorti son portable et il a filmé. Et après, il le met sur Internet. Pas pour faire des vues, juste pour la curiosité, tu vois. Pour agrémenter, c'est un peu la bibliothèque d'Alexandrie, tu vois. Tenez, j'ai un nouveau papyrus, ça, profitez. Ah tiens, il y a un mec en train de mourir sous nos yeux. Et ça, si tu veux, on passe à côté de ça, on oublie. Tu vois, en France, les ennemis qu'on désigne sont très caricaturaux. On oublie l'armée des pélicans à goitre et à couronne, tu vois, et à paules tombantes qui rendent tout ça possible. On les oublie un peu trop. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, on s'en est occupé. Là, on s'en est occupé. Vous êtes là pour filmer le mec qui filme le gars qui se pète la gueule. Et avec un porte-voix. Vous avez vu ce gros-là avec ses doigts plein d'huile ? Ce qu'il est en train de faire. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des personnages. Les personnages, évidemment, toute la galerie de personnages, les premiers plans, les personnages secondaires, etc. J'ai eu l'impression qu'il y avait une attention toute particulière qui avait été mise aussi sur les grandes figures que vous invoquez, aussi bien sur l'iconographie religieuse, on va en revenir juste après, mais aussi sur ces icônes aussi du grand public. Hulk Hogan, Mr. T, Johnny aussi. C'est... Les philosophes. Oui. C'était que des... Renault. Renault. Oui, mais bon, il n'est pas dans la même équipe des trois premiers. Oui. Et c'était important pour vous, justement, d'invoquer un peu ces grandes figures-là, de les immortaliser sur le papier. C'était quoi ? C'était un rappel, un clin d'œil ? C'était une manière de faire passer un message de façon un peu plus prononcée ? Je pense que concernant Mr. T, Hulk Hogan, il y a un côté nostalgie. C'est-à-dire qu'on avait envie passer la fameuse dernière histoire dont on parlait tout à l'heure. Là, on avait envie de se faire plaisir. Donc là, c'est un truc, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça va parler. On ne s'est pas posé la question, ça. Ça va parler aux vintenaires. Tu vois, parce que les trentenaires, c'est OK, c'est bon, parce qu'on a vu toutes les séries le dimanche après-midi et tout. Mais les vintenaires, je ne sais pas. Je pense que si, quand même. Il y a des chances, ils connaissent et il y a un petit côté légendaire. Peut-être même que juste un truc, peut-être même que s'ils ne connaissent pas, vous imaginez le monde qui va s'offrir à eux. Ah, c'est ça. C'est qu'ils vont se dire, attends, c'est qui Hulk Hogan, Mr. T ? Il va y avoir YouTube. Et là, un monde va s'offrir à eux. Moi, je rêverais de faire ça, de ne pas savoir qu'ils existent et de découvrir et d'avoir tout. De ne pas attendre entre les vrais seuls manias, tu vois. Non, mais indépendamment de ça, un mec qui ne connaît pas ça, il y a des choses, elles ont une richesse intérieure, intrinsèque. Oui, bien sûr. Et intrinsèquement, un germano-danois tel que Hulk Hogan avec une moustache buffalo, un slibat rouge qui casse des drapeaux de l'Union soviétique comme ça devant les enfants américains qui hurlent et qui se mettent à loucher parce que c'était le hit. Eux aussi, ils sont piglycémiques. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans cette époque qui sont régies par le piglycémique, tu vois. Donc, on a voulu un peu faire le... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon univers énormément. Johnny, c'est beaucoup plus univers de Marceau. Et c'est vrai que voir ces mecs-là, même si t'as pas la référence, ils sont quand même très rigolos. Mr. T, c'est quand même un colosse avec 28 000 chaînes et une coupe iroquois. L'autre, il a des buffalo. Si tu veux, il est en slip et il saute. Enfin, dans la BD, il fait des étranglements à une... Une féministe. Ouais, à une féministe. C'est vrai. Moi, je... Enfin... Et ça n'est que la... C'est-à-dire que parce que Hulk Hogan, il a arrêté sa carrière. Si, dans les années 80, il étranglait des communistes solides, il étranglerait qui maintenant, tu vois ? Surtout que c'est pas gratuit. S'il étranglait une féministe, c'est parce qu'il y a un contexte. C'est pas juste, on n'est pas des bœufs qui, tu vois... Bonjour, je suis le Kogan. Ouais, c'est ça. Voilà, non, non, il y a un contexte. Cette BD, elle s'appelle Expérience de mort imminente. Le titre, il vient d'où exactement ? Pourquoi ce titre-là qui correspond quand même... Enfin, c'est... Je rigole parce qu'on peut penser que ça aboutit mais pas du tout. C'est pour ça que je me retourne de rire. En fait, on réfléchissait à la fin quand on arrivait au bout du truc et on disait FDP3, ça marche pas et tout. Et on se dit qu'il faut qu'on essaye d'invoquer quelque chose en rapport avec la mort l'au-delà et tout, tu vois. Et j'ai dû entendre sur le rapportage YouTube Expérience de mort imminente. J'ai dit Ouais, Expérience de mort imminente. On t'a fait Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Parce qu'avant ça, il y avait eu bras de fer, tu vois. Tu sais ? Pochette d'album. Pic glycémique. Encore une fois, victimes sont pic glycémique. Tu vois. Et donc, je voulais une grosse pochette. J'ai négocié avec lui. Le diable contre Jésus qui fait un bras de fer. Il m'a dit Arrête. C'est pas facile. Mange des légumes, arrête. Mais du coup, tout ça pour dire que ça découle pas du tout d'un brainstorming brillant qu'il y aurait des semaines. C'est juste moi qui avais entendu un mot plus compliqué que ce qu'on peut prendre d'habitude. Je lui ai sorti, il a trouvé ça assez compliqué. Il a dit tiens, vas-y, vendu. Ça fait un télo et voilà. Oh putain, quoi. C'est bon. Enfin, pas oh putain de con, mais ce style-là. Parce que, expérience de mort éminente, il y a un rapport avec la mort qui est omniprésent dans toute la bande dessinée qui fait plus de 80 pages. C'était important de revenir aussi pour vous à cette espèce de base de la plus grande question de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'on fait ? Nos actions de maintenant, est-ce qu'elles ont un impact derrière ou pas ? C'était important de se pencher dessus. Ouais. Et puis, ça résulte aussi d'une évolution. Tu vois, comme on disait, c'est-à-dire qu'avant, tous les mecs qu'on voit, on les aurait punis à notre manière à nous, donc de manière pyglycémique, comme tu dis, catharsis, efficace. Là, c'est plus fin, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'on se dit, plutôt que de leur faire faire se prendre des beignes par des mecs costauds, ils s'en prennent quand même, mais tu vois, plutôt que de finir obligatoirement comme ça, on va voir ce que ça donne si jamais le jugement est plus subtil, plus fin, plus profond. S'il y a eu une espèce de scan, en fait, parce que les mecs sont scannés, ils meurent, ils débarquent là-haut, ils sont scannés. On dit, voilà ce que tu as fait de ta vie, on va voir comment ça va se passer maintenant. Oui, parce qu'en fait, c'est un combat un peu bon. On a enlevé toute présence de la mort dans notre société. Et même la pré-présence de la mort, la proto-présence de la mort, qui est la vieillesse. Les vieux n'ont pas le droit de citer, ils peuvent faire des pubs de temps en temps très malaisantes où ils ont les dents blanches. Tu sais, pas ces vieux-là-là, pour les trucs d'audition-là. Tu sais qu'un vieux très maigre et une vieille qui était... Odika. Oui, voilà, Odika. Une vieille qui était très jolie dans les années 50, tu vois, et ils la mettent au truc et en fait, c'est infâme, c'est pas ça les vieux, tu vois. Les vieux, ils lâchent des caisses, ils ont des mouchoirs, ils se mouchent 20 fois, ils le remettent dans la poche à la fin, si tu veux. Bon, si tu veux, il y a une... Enfin, la mort va... Ça y est, le pantalon va respirer. Vraiment, on est dans un truc où, si les gens réalisent en 2023 qu'un jour, ça va s'arrêter, ils vont peut-être trouver que passer, je sais pas moi, tous leurs dimanches d'après-midi à parler d'eux, à achiner la dernière merde de chez Zara en buvant un Starbucks, je sais pas quoi, ça sera peut-être une vie qui aura manqué un tout petit peu de sens par rapport aux gonzes qui ont chargé les pierres pour monter le temple à Athènes, tu vois, je veux dire. Je fais le beau parce que j'ai vu le reportage sur RMC tout à l'heure quand j'étais à l'hôtel. Mais tu vois, je veux dire, je me suis dit, putain, ouais, les mecs, c'était ça leur occupation, les autres, ils sont en train de dire un latté, mais des cas. Fils de pute, tu vois. Donc, si tu veux, cette BD, important de leur rappeler qu'un jour, ça s'arrête, qu'as-tu fait ? Tu as été un nihiliste toute ta vie, tu t'es dit que rien n'avait de sens puisqu'en fait, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de perpétuité, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'éternité. Donc, en fait, là, on leur dit, voilà, imagine, tu arrives au paradis et en fait, ta vie, la vie que tu dois présenter au jugement, c'est celle que tu as menée qui est entre bout de doigt qui colle après la branlette post-Netflix et chiner des trucs hasards. C'est un peu triste, tu vois. Je pense que nos grands-parents avaient d'autres choses à raconter, ils avaient d'autres vies à présenter une fois le trépas arrivé. Donc, c'était aussi un petit peu on a évacué le divin, on a évacué la mort, on a évacué la vieillesse. Peut-être qu'on allait un petit peu vite en besogne et peut-être qu'on aurait besoin de se rappeler quand même qu'un jour, tout ce petit cirque s'arrête. Et qu'est-ce qu'on laisse ? Non, mais c'est hyper intéressant parce que, surtout que vous rappelez un peu ces questions-là qui sont aussi des questions violentes. Donc, en fait, si on fait le lien avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tout est violent. C'est que la thématique, les personnages sont violents, mais aussi ce que ça peut sous-entendre derrière ce moment où tu te pointes devant ton créateur et il va y avoir l'inspection du CV. On va dans l'historique et puis tu regardes les trucs, t'es un peu effaré. c'est quelque chose de... Oui, c'est un peu maman qui ouvre l'historique Google Recherche. Dommage. Non, 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 non. L'arrachage de souris. C'est un peu la fois où t'es brutale avec ta mère. Tu ne comprends pas pourquoi on a tant de violences. Non, pas ça, non. Mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut attendre dans le paysage culturel. Parce que c'est évidemment un événement culturel, cette sortie de bande dessinée, d'avoir justement autant de violences avec autant de sacrés aussi. Parce que c'est quelque part, même si vous avez dessiné les démons, dieux, Saint-Pierre, etc., c'est aussi un moment de, comment dire, en profondeur, de communion avec ces valeurs-là, d'interrogation aussi. Vous dites à votre public ne les connaît pas, c'est ce que tu viens de dire, Hugo, ne les connaît pas avec tout ça parce qu'on ne sait jamais. Imaginons un moment où il y a historique, il peut y avoir sanction. C'est quelque chose. Oui, et puis le rapport que, dans la bande dessinée ou dans l'art en général, d'accord, à Dieu, dans le mainstream, je parle, dans le mainstream, dans ce qui est diffusé, c'est soit du blasphème de laïka infernal, soit des trucs, que c'est soit du blasphème, soit des choses qui vont être très techniques et qui ne vont pas parler à la masse. Tu vois, quand tu as des gens qui vont sincèrement parler de Dieu, tout ça et tout, mais ça va être des trucs qui ne vont pas être diffusés. Moi, je voulais qu'on aborde la question de Dieu sans blasphème à la laïka, d'accord, et que ce soit un objet qui puisse être compris par la masse. En fait, le divin revient aux masses. Les masses, en France, on leur a subtilisé le divin, on ne l'aborde plus, sauf dans les films historiques et tout, et encore, on évite des périodes qui sont trop corrélées à Dieu. Donc, si tu veux, c'était aussi important de remettre Dieu dans la culture populaire. Il y a plein de pays qui s'articulent autour de la culture populaire catholique, tu vois, ou même religieuse en général, dans les monothéismes, et si tu veux, ça, ça, c'est du Dieu populaire, voilà, et sans l'insulter, comme le font les productions, beaucoup de productions malheureusement actuellement. Comment on dessine Dieu, Marceau ? Dans cette BD-là ou en général ? Alors, j'ai suivi les recommandations du goût qui m'a écrit « Dieu arrive, super grand et costaud ». Moi, j'ai fait un Dieu qui fait 30 mètres à peu près, tu vois. Il y a des gros pecs. Il y a des gros pecs, des poils partout, voilà. c'est pas interdit dans notre religion de représenter Dieu. Ça a été fait. Et les Italiens faisaient un mec qui avait un peu un côté de Zeus, en fait, avec une barbe blanche, et il lui faisait des épaules énormes, un peu plus que Jésus, tu vois. C'est le père, parce qu'il respecte le côté passeregal, tu vois. Donc, je me suis dit, allons au bout de ça, faisons, une coganison cette vision de Dieu italienne du Quiddicento, et faisons, allons au bout. Qu'est-ce que ça serait un Dieu ? Si Michel-Ange était né dans les années 90, il ferait un Dieu comment ? Il ferait un Dieu Lamarco, avec une gourmette, avec cri Dieu, des épaules comme ça, des gros pecs. Enfin, tu vois, voilà, il a fait une sèche. Une gourmette avec cri Dieu. Voilà. Raptor Nutrition. C'est Dieu, Raptor Nutrition. Il n'a manqué aucun banger. Il y a aussi un personnage qui est vraiment hilarant et qui est indispensable aussi dans cette bande dessinée, c'est Saint-Pierre, qui est un peu quand même le personnage... On ne va pas déranger le patron tout le temps, donc il s'occupe quand même de faire une partie du salaire. C'est le physio du paradis. C'est le portier. Il a une tête vraiment particulière, Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la création de ce personnage qui est hyper attachant et qu'on n'a pas envie, enfin, qu'on suit pendant toute la bande dessinée ? C'était quoi au départ ? Comment vous avez construit ce personnage qui est vraiment... Comment il est venu Saint-Pierre ? Attends, la première histoire sur laquelle on a bossé, c'était quoi ? Les lunettes, il y a un truc... Alors, pour le côté graphique, c'est Marceau qui l'a conçu. Et moi, j'avais une idée un peu vague et quand tu me l'as présenté, j'ai fait, putain, c'est ça. Juste les lunettes et le nez qui était cassé et tu avais fait des Ray-Bans. Donc, on a fait un Saint-Pierre un peu moins buriné. Mais graphiquement, on était plus ou moins sur le... Oui, mais dès le départ, on était tombé sur un type... C'est toi qui m'as suggéré les lunettes à la Léon. Oui. C'est une lunette ronde qui fait un peu plus serial killer, tu vois. Mais dès le départ, il était méchant parce que si je ne te dis pas de conneries, je crois que la première histoire, ce n'est pas de repos pour les gros. Donc, c'est avec... Je ne spoil pas, mais en gros, l'idée, c'est un obèse qui meurt d'une crise cardiaque. Il monte devant Saint-Pierre qui lui dit, écoute, maintenant, tu vas te reprendre en main. Il descend, il redevient hyper musclé, sauf qu'il vrit un peu parce que c'est trop. Donc, il remeure, il remonte, il redescend. On lui dit, maintenant, il faut que tu sois moyen et l'histoire continue. Mais du coup, Saint-Pierre est très dur et c'est là qu'il est apparu en premier. C'est quoi ta question à la base, pardon ? Comment il est apparu sur Saint-Pierre ? Non, mais il est arrivé naturellement, en fait. Moi, j'ai pensé à un mec, quand j'ai écrit ce sketch, je me suis dit, Saint-Pierre, c'est quoi ? Tu sais, quand moi, je faisais de la sécurité, les métiers où tu es au contact avec plein de gens, tu finis par haïr l'humanité. C'est paradoxalement en étant loin de l'humanité que tu les aimes. Il y a une autre catégorie de choses que quand tu es loin, tu les aimes et quand tu es prêt, tu ne les aimes pas. On ne va pas l'aborder dans ce live. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand tu fais ces métiers-là, quand tu croises beaucoup de gens, quand tu croises un volume énorme de gens, tu deviens, mais vraiment, misanthrope à un degré terrible. C'est un truc que je retrouve. Les gens qui ont beaucoup connu de gens, de milieux, en général, ils ont une sagesse sur l'humanité, tout ça et tout. Ils apprécient d'autant plus les pères rares quand ils rencontrent des gens qui sont bien. Mais tu deviens vraiment haineux. Tu te dis, l'espèce humaine est un énorme tas de merde, en fait. Et imagine Saint-Pierre qui est là depuis toujours et qui accueille tous les oseaux depuis le début de l'humanité pour leur donner le juge, en tout cas depuis les révélations, pour les accueillir au paradis. C'est-à-dire que le mec a croisé tous les styles imaginaires. Il a vu tous les rois, les clochards, les journalistes de Libé, les mecs du PS, du coup, les enfants qu'ils ont sodomisés puisqu'il y en a certains qui sont morts dans l'acte. Donc, ils arrivent aussi devant Saint-Pierre. Je pense que Saint-Pierre a une vision de l'humanité qui n'est pas géniale. Donc, c'est un mec qui a sa part d'agressivité et il connaît les êtres humains. Donc, il est juste, il les juge en fait à la juste sévérité avec laquelle il doit être jugé. C'est-à-dire très sévère. Et du coup, ils sont tous hyper blasés. Il n'a pas de patience. Il n'a aucune patience. Il n'a pas de patience. Il les connaît. Ça se voit qu'il les repère à trois kilomètres. On ne peut pas baratiner. On ne peut pas là-dessus. Et dans la bande dessinée, si vous deviez garder un personnage qui vous a particulièrement voulu de dessiner, d'imaginer, de créer ensemble ? J'irais quoi, toi ? Dans la BD, au hasard, moi, je te dirais Saint-Pierre. Saint-Pierre, parce que, comme tu disais, il est hyper dur, il est hyper bâtard, mais ce n'est pas un sale type non plus. Comme disait Hugo, on ne comprend pas pourquoi il est blasé. Ça fait 2000 ans qu'il voit tout ça passer et ça ne reste quand même pas un sale type. Je le garderais. En plus, c'est le personnage le plus présent. C'est lui avec lequel je me suis plus... Il y a plus de connexion. Alors moi, je dirais... Écoute, c'est... Je suis aussi balancé entre Saint-Pierre. Je suis très content du psychiatre juif qu'on a fait. On a un psychiatre juif à la BD. qui est quand même... C'est un des personnages... J'explosais de rire. Quand j'écrivais ses apparitions, mais vraiment, j'écrivais, même en dehors des pics glycémiques, j'explosais de rire pour te dire que c'était puissant. Mais disons que c'est entre lui et Saint-Pierre et bien que quand même le diable qu'on a fait est vraiment... C'est le diable, quoi. C'est vraiment le diable. Il est... Parce qu'en fait, on n'est pas tombé dans ce truc de rendre sympa le diable. C'est pas un diable aussi « mauvais » qu'on pourrait voir dans certains films qui sont faits pour que... Mais c'est quand même un diable qui est... Putain, c'est noir, quoi. C'est le diable. Et je trouve qu'il est bien fait. Il a une forme de... Mais justement, lui, il est déshumanisé par rapport à Saint-Pierre. Il est très déshumanisé. Donc lui, les êtres humains, ça ne lui fait ni chaud ni froid, que ce soit tant des merdes que ça, tu vois. Il compose, c'est un pragmatique. Alors que l'autre, il a le goût de son métier, Saint-Pierre. Il a envie que l'humanité s'en sorte et le métier ne s'en sort pas. Donc, allez, pour en choisir un, Saint-Pierre aussi. Saint-Pierre aussi. Mais le diable, tu notes qu'il est blasé. Il est blasé parce qu'il observe que c'est beaucoup moins intéressant ce qu'il a aujourd'hui relativement à la minucrité ambiante que ce qu'il y avait avant. Donc le mec, il est hyper blasé. Il en a marre de voir arriver des... C'est vrai. C'est vrai, mais il n'est pas blasé pour eux. Il est blasé pour lui. Oui, pour lui, parce qu'il s'en merde. Il est très égoïste, en fait. C'est ça. Il n'a plus personne de qualité à torturer, donc il est un peu blasé. Et tu sens que c'est un personnage qui est très égoïste, très vicieux. Et d'ailleurs, il joue des tours à de nombreux personnages. En termes de construction dans la bande dessinée, on est plutôt sur quoi pour ceux qui vont découvrir ce chef-d'oeuvre-là ? C'est des histoires courtes, des histoires longues, un petit peu des deux. Ça s'étire, ça revient dessus. Alors la majorité, c'est quand même mi-long. C'est-à-dire que... Échiant cette réponse. C'est mi-long, c'est mi-long. C'est mi-long, c'est-à-dire que... De tête, je te dirais qu'il y a deux histoires de plus de 20 pages. Donc ça faisait déjà la moitié de l'album. Et ensuite, on est entre... Alors, à part une histoire bonus à la fin qui fait deux pages, qui est particulièrement gratinée, celle-là. Tout à fait. À part ça, on est entre 6 et 12 dans les parages, tu vois. Donc c'est quand même... Non, non, il y a de quoi bouffer. On n'est pas sur du gag. Ouais, ouais, c'est la première fois qu'on me fait des histoires et c'est vraiment parce que... En fait, tu vois, c'est beaucoup un truc par rapport au cinéma. Pourquoi ? Il y a certains vies, ils sont très jouissifs à regarder parce que les mecs avaient la maestria pour installer des personnages sur la durée. J'ai revu la dernière fois Le Bond, la Brute et le Truand, mais en fait, il y a de l'action, mais il n'y en a pas tant que ça. Ce qui est génial, ou même encore... Allez, on va prendre un exemple encore plus extrême. On va prendre les films de Sergio Corbucci avec Franco Nero que j'ai refait récemment. C'est très, très long. Jusqu'à la Vengeance. Je pense à un film, par exemple, Le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant de Sergio Corbucci. C'est un western crépusculaire, ça se passe à la neige. Et en fait, c'est très long à se mettre en place. On prend bien le temps de te mettre des personnages fourbus. Ils ont des caractéristiques très prégnantes. On comprend. Et en fait, on est dans une période où il faut que le cerveau soit tout le temps happé par quelque chose. On n'arrive plus à se concentrer, à poser le truc et on oublie. Et d'ailleurs, maintenant, quand tu regardes un film, il n'y a plus de plaisir. Regardez même les films à grands spectacles. Ils n'arrivent plus à nous capter parce qu'ils ne prennent plus le temps d'installer des vrais trucs qui font plaisir. Tu vois, j'ai moins aimé... Tu te rappelles John Rambo comme on a adoré ça ? John Rambo, putain, ils installent John Rambo. On prend le temps, ils nous mettent quelques massacres. Il y a un gros massacre final et c'est encore pire dans le dernier. Le dernier de John Rambo, c'est même trop. Il y a vraiment très très peu d'action et pendant deux heures on t'installe les maisons. Par contre, moi je pense que ça, ça reste encore valable même dans le monde où les gens veulent... Tu sais les gosses aujourd'hui c'est TikTok donc ils sont habitués à deux secondes avec deux vidéos en même temps. Revenir à un truc où on te pose des persos et c'est efficace et ça fait plaisir. Il faut juste que les mecs aient la capacité de se concentrer. Mais en fait, les gens qui fonctionnent normalement ont la capacité de le faire et je suis très très content que malgré tout ça on ait résisté et qu'on ait fait des histoires qui fonctionnent comme les vieux westerns dans les années 70 où tu avais vraiment putain, t'attendais quoi. Tu rongeais ton frein et quand la délivrance finale arrivait il était une fois dans l'Ouest Charles Bronson il met combien de temps à le coincer le gonze et à lui rejouer son air d'harmonicant il lui disait attends, j'ai pas oublié là ça fait 30 ans que j'ai de l'âne dans le ventre tiens regarde, j'ai un passeport algérien ça fait 30 ans que j'avais t'embrouillé je me suis retenu et c'est pas redescendu tu vois. Donc ça, c'était quand même un truc qui était incroyable et tu arrives au final mais tu exultais tu vois. des histoires où vraiment on prend le temps on amène le truc de soin et je trouve que ça n'est que plus jouissif et c'est pour ça qu'effectivement on le redit encore mais il y a beaucoup de maturité là-dedans on arrête de faire ce qu'on faisait avant d'aller au sucre directement et quand on le fait on le fait mieux tout à fait parce que la dernière histoire elle est géniale oui, tu as toujours cet effet derrière de prendre le temps et en même temps on n'a pas l'impression de perdre du temps puisqu'on en revient aussi au trait du dessin il y a beaucoup de détails à observer il se passe beaucoup de choses finalement dans les différents plans on reste parfois sur une case parce que tu as un ancrage magnifique sur une moto sur une tête qu'on reconnait etc donc c'est aussi faire confiance un peu au lecteur en disant bon les gars ça ne va pas durer une case il va falloir s'accrocher mais le terrain est quand même préparé pour que ce soit la courbe magnifique jusqu'à l'explosion finale et à chaque fois ça fait mouche à chaque fois on prend vraiment le temps quasiment à quelque chose de très cinématographique dans cette bande dessinée on a presque parfois l'impression d'entendre moi je sais qu'il y a une histoire notamment dans le bar il y a une histoire où il y a un bar ah oui le road 66 j'avais la musique en fait derrière c'est que j'avais t'es sûr un peu un truc de synesthésie où t'entends les vers qui s'entrechoquent t'entends tant de choses et c'est quelque chose de vraiment très fort dans cette BD là d'avoir réussi à instaurer quelque chose qui dépasse un peu le simple dessin où ton imaginaire fonctionne derrière comme un très bon bouquin où il n'y a pas d'image et comme un très bon film comme une musique ou quoi que ce soit donc là dessus c'est vraiment je pense que c'est vraiment à signaler pour ceux qui veulent vraiment se plonger dans de longues histoires on prend le temps où ça vaut le coup même tu sais parfois un peu tu reviens en arrière ah tiens je vais revoir la tête du démon de Saint-Pierre etc donc là dessus c'est le conseil des démons est génial enfin vraiment c'est vraiment je dis c'est génial parce que c'est négoï de lui donc je peux me permettre de voilà mais il est vraiment bien ce truc là tu parlais des démons justement sur le route 66 l'univers qui est décrit donc c'est très Johnny tout ça et tout et moi je pense aussi que ta force je sais pas pour faire un renvoi de compliments mais je viens d'y penser quand t'as parlé de ça tu disais il y a quelque chose de très c'est quoi le mot génial que t'as utilisé que je vais réutiliser synesthésique synesthésique ouais tiens qu'est-ce que je vais faire le beau extra là où il a ça la synesthésie c'est qu'en fait je pense que c'est aussi le fait que t'as passé beaucoup de temps dans ces endroits là que tu connais par cœur la discographie de Johnny et que c'est ton univers en fait et c'est pour ça que ça fonctionne et quand ils te dessinent des mecs dans le route 66 tu vois en fait c'est ce que les américains appellent le bigger than life plus gros que la vie putain synesthésie bigger than life et en fait ça c'est parce que les détails nous frappent instantanément parce qu'en fait c'est une compilation c'est-à-dire que son cerveau a déjà fait le travail que ne fera pas celui du les mecs pas doués si tu veux auraient fait des trucs caricaturaux et ils se seraient plantés ils auraient fait un bar américain en fait ils n'auraient pas fait un bar d'univers américain en Seine-et-Marne exactement tu vois là ça sent le 77 quoi tu vois donc si tu veux ça c'est parce qu'il y a été c'est parce qu'il les connaît ces mecs là et donc si tu veux c'est ça la richesse du truc et c'est pour ça qu'en fait quand tu proposes une oeuvre et ça je suis très content de ça tu peux pas avoir un macronien qui te fait une oeuvre alors s'il a 40 millions il va pouvoir te faire une oeuvre parce qu'il a 40 millions il y a des bouts de ficelle qui marchent de toute manière mais un truc qui sent le vestiaire si tu veux il peut y avoir qu'un mec qui a traîné le vestiaire tu vois et c'est ça qu'il y a dans la BD que je trouve de génial c'est que c'est pas un truc on est vraiment dans la BD à l'ancienne en fait c'est vraiment la grosse BD française enfin moi je trouve un au niveau de l'intensité et puis de la putain de liberté qu'on s'est laissé quoi c'est que vraiment je sais qu'il y a plein de trucs ça va être litigieux et tout on s'est dit allez stop on refait de la BD de combat tu vois ce que je veux dire si je peux me permettre aussi il y a un truc au niveau technique et ça ça marche aussi pour toi parce que les scénarios que tu m'envoyais étaient différents de ceux d'habitude c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'à force d'expériences graphiques et littéraires on a besoin de moins forcer pour obtenir le même résultat et ça c'est un truc assez particulier auquel je suis assez sensible notamment pour la chanson tu notes que alors je vais digresser un petit peu mais tu notes que tu as des chanteurs qui sont aussi puissants l'un que l'autre mais tu en as tu sens qu'ils gueulent tu vois ce que je veux dire ou pas et nous c'était un petit peu pareil avant c'est à dire qu'on en faisait des caisses parce qu'il y a un côté aussi on se cherche ça va mal finir cette interview on se cherche on va vous avouer un truc il y a un côté effectivement on se cherche un petit peu avec tous ces mecs qu'on admirait tous ces trucs là tous ces univers qu'on voulait retranscrire et du coup comme on savait pas trop quoi faire on mettait les pattes dans le truc on savait pas trop où aller et tu pouvais avoir un petit côté forceur des fois et avec le temps avec les coups qu'on a pu prendre les expériences qu'on a vécues j'ai l'impression qu'on arrive à avoir le même résultat sinon plus puissant sans forcer ce qui fait qu'en fait à l'oreille c'est beaucoup moins désagréable tu vois ce que je veux dire ça va tout seul t'as pas l'impression que ça bouge dans tous les sens pourtant c'est beaucoup plus costaud et moi j'avais remarqué ça dans tes écrits parce qu'avant tu m'envoyais surtout des gros blocs de viande et moi je taillais dedans alors je taillais dedans je taillais pas dedans ce calpelle je taillais dedans l'âge aussi donc finalement des deux côtés on avait des machins assez épais et là c'était quand même beaucoup plus fin beaucoup plus ciblé ce qui fait que ça a été et voilà et je suis content tout ça pour dire qu'on ait réussi à arriver à ce niveau où on n'a plus besoin de forcer pour c'est chirurgical tu vois ce que je veux dire c'est moins fortement puis il y a aussi une compréhension avec l'âge c'est à dire que quand t'as d'y balai ce que tu trouves de puissance c'est Hulk Hogan qui soit en slip sur des mecs tu vois tu fais putain il est énorme il a exposé le mec après il fait USA avec un drapeau américain qui l'arrache un mec du public un peu aggressivement tu te dis putain c'est ça la puissance et puis un jour tu télécharges en DivX le parrain sur comment ça s'appelait à l'époque le truc de téléchargement c'était Imule tu téléchargeais sur Imule le parrain donc ça mettait trois jours à arriver tu glissais tu le gravais sur un CD de cochon tu mettais ça dans ton Toshiba de la classe moyenne t'appuyais sur play et là si tu veux tu découvrais une nouvelle forme de puissance c'est à dire que tu te rendais compte quand il y a un italien assis avec des gonflements tu sais avec des gonflements maxillaires qui fait tiens la main c'est mille fois plus puissant parce qu'en fait il contrôle un peu des pans entiers de l'économie américaine si tu veux c'est un peu plus puissant que Hulk Hogan qui est en slip rouge même si effectivement Hulk Hogan a un très gros biceps et il gagne au bras de fer contre Vito Corleone mais Vito Corleone il gagne sur un truc c'est qu'en fait tous les mecs qui sont autour de lui sont en costard alors que les mecs qui sont autour de Hulk ils boivent des buds ils font ils s'écrasent la canette sur le front et ils font yeah tu vois comme ça donc si tu veux c'est d'autres formes d'expression de la puissance et en fait avec la maturité tu commences à comprendre que oui Vito Corleone il pèse même s'il pèse moins lourd en termes de kilos que Hulk Hogan il pèse et cette BD par rapport à nos anciennes nos anciennes même s'il y a Hulk Hogan dans celle-là je sais nos anciennes c'est vraiment un combat de catch avec André Le Géant qui jette Ultimate Horror sur Hulk Hogan et celle-là c'est quand même c'est le parrain qui jette Tony Montana sur Hulk Hogan en fait je te coupe on s'est auto-récompensé à la fin avec la dernière histoire avec Hulk Hogan tu sais parce qu'on sentait qu'on avait été studieux qu'on avait réfléchi qu'on s'était fait mal au crâne tu vois et là on s'est dit oui vas-y maintenant on va se faire un peu plaisir donc Hulk Hogan il m'a dit et Mr. T aussi je fais vas-y Mr. T c'est parti tu vois en fait tu m'as même pas dit ça tu m'as dit d'abord il m'a dit des mecs costauds et alors tu sais donc là il y a un blanc au téléphone tu vois parce que lui il est en train de finir son pic glycémique et moi je me réveille parce que tu sais ça faisait une demi-heure que je dormais tu vois et là je pense qu'instantanément on a dû se dire Hulk Hogan voilà et toi t'as rajouté Mr. T et voilà comment il est arrivé dans ce cas là le niveau de conscience recule c'est vrai que je l'appelle et je fais j'ai une histoire avec des mecs costauds je veux une histoire avec des mecs costauds en fait il veut ses récompenses parce qu'il a bien travaillé avant il estime qu'il a le droit d'avoir Hulk Hogan et Mr. T oui parce qu'il n'y a quand même pas le côté scriptorium je travaille et après il n'y a pas de récompense je me suis conditionné quand même pour bien bosser aussi bien en dessin que dans les textes que dans l'histoire de façon générale mais derrière il y a un moment on s'autorise une bière fraîche une Kogan un pick-up c'est important premier jour de CP la maîtresse nous demande d'écrire la date je prends mon cahier je fais un L sur la première page après je tourne je fais un U après je fais un N 10 pages pour faire la date tu sais et la maîtresse m'a dit non faut écrire dans les petits carrés je tourne les 10 pages je prends mon stylo et je fais lundi très lentement lundi 8 septembre et là je le montre je l'ouvre je le montre à la maîtresse comme si c'était une putain de relation biblique sur la montagne il y a un éclair je lui montre comme ça je m'en rappelle parfaitement de sa tête elle a fait oui c'est bien et si tu veux je me suis tourné et tous les enfants avaient compris avant moi que lundi c'est dans les petits carrés tu vois ce que je veux dire et moi je voulais une médaille à ce moment là tu vois ce que je veux dire et alors c'est très rigolo parce que la semaine suivante j'ai écrit des L énormes tu sais j'ai pris des cahiers encore plus gros je me suis vengé tu vois j'ai écrit des trucs énormes il serait que là dans cette BD je me suis forcé à écrire lundi 8 septembre dans les carrés et après il me fallait du Hulk Hogan d'ailleurs j'ai calé dedans enfin je t'ai demandé de faire un monster truck on a tout mis des mitraillettes des monster trucks enfin c'est et il y a le scénario de cette histoire qui fait 21 pages il a été fait en 20 minutes à peu près oui non j'ai eu 4 lignes 4 lignes 4,5 lignes des animaux qui meurent des 4x4 des accélérations non ça c'est toi qui as utilisé ça va faire oui c'est vrai des accélérations ouais il y a des monster trucks mais il y a quand même des mecs dedans qui sont des trucs d'abruti fini et ça nous parle si vous deviez envoyer la bande dessinée à quelqu'un ce sera à qui ? en cadeau euh en service de presse moi je l'ai déjà en service de presse vas-y toi parce que je vais te suivre ah bah moi direct je l'ai envoyé Hulk Hogan et à Mel Gibson ah oui pour avoir une validation ouais Mel Gibson pour qu'on voit qu'on fait encore des gros trucs musclés avec Dieu tu vois il va avoir un Dieu musclé ça va lui faire du bien il va nous faire la suite d'Apocalypto avec les Conquistadors tu sais je lui mets un mot j'ai rien à voir avec ce que tu fais mais regarde dans la fin Dieu musclé fait Apocalypto 2 et l'autre a Hulk Hogan pour lui dire mec on t'a pas oublié c'est pas parce que tes pecs maintenant tombent sur ta première série d'abdos qu'on t'a oublié et t'es toujours très élégant ce type refais un reviens moi si j'avais pu je le renvoyais à Gottlieb qui n'est plus de ce monde mais bon donc c'est la seule personne à qui j'aurais bien aimé l'envoyer oui parce que c'est son héritage absolu ça non 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 c'est trop on peut dire ça c'est pas non quand j'ai dit son héritage je parle pas au niveau de la qualité du talent je dis dans l'esprit dans l'esprit oui oui ah oui dans l'esprit c'est du flux glacial en tout cas complètement dans l'esprit non j'ai pas dit qu'on était au niveau j'ai dit que vraiment c'est cet héritage là vraiment de plein pot non tu peux le dire toi tu peux le dire ah oui d'accord je peux dire Marceau est très proche de voilà oui mais parce que c'est aussi une réalité pour ceux qui te suivent Marceau pendant toutes ces années on a vu l'évolution de ton style en termes de dessin derrière sur tout ce que t'as pu faire là on sent qu'il y a une aisance tout à l'heure on parlait de rapport poids-puissance en termes de violence on sent que t'as une aisance dans le dessin qui est absolue il n'y a pas grand chose qui arrive à t'échapper t'es capable de surprendre sur justement on en parlait aussi un peu en off tout à l'heure sur un bourrelet un téton quelque chose comme ça donc c'est de l'anatomie hardcore est-ce que tu sens que t'arrives dans une satisfaction de dessin parce que dans d'autres interviews j'ai entendu que justement t'étais quelqu'un de très de très et relis pas ses albums après de très autocritique très autocritique qui supportent plus de ses albums après quand tu es sorti jamais celui-là c'est un peu différent celui-là t'as un regard différent sur ton dessin comment te dire je pense que j'espère en tout cas que jusqu'à la fin de ma vie je dirais à chaque nouvelle sortie d'album il est mieux que le précédent je me suis amélioré après quel regard je porte je suis conscient que dans les albums précédents pour le coup il y avait vraiment des erreurs de dessin selon moi je te parle vraiment des machins qui étaient à améliorer là si je pouvais faire une espèce de tour général ça commence à devenir vraiment bien au niveau technique d'une manière complète tu vois je suis quand même pas mal à tous les niveaux ça va après sur quoi ça a évolué je sais pas je sais pas si des fois des artistes atteignent une espèce de pic et le garde ou décline t'en as qui décline aussi moi je suis assez méfiant avec ça tu vois c'est pour ça que j'essaie toujours d'aller au maximum les fameux 110% dont je te parle tu vois c'est à dire ce que je peux faire à 100% j'ajoute 10% pour être sûr qu'on évolue un petit peu encore à chaque fois non je suis conscient que là c'est vraiment un bel album je parle juste de mon point de vue graphique là c'est vraiment vachement bien à savoir que systématiquement quand il a fini un truc ça y est tu vois les défauts en fait c'est à dire que tu ouvres ton truc non je peux plus tu sais c'est insupportable il relève pas son album ouais alors que t'as bossé des fois des années enfin t'as bossé celui-là c'est un peu différent je te coupe excuse-moi celui-là je l'ai relu 2-3 fois et j'ai pas vu j'ai pas perçu d'erreur de psychopathe il y a quoi qui les voit je te rassure mais j'ai pas été traumatisé comme ça pouvait être poulet avant parce que c'est vrai qu'à l'intérieur il y a des nouveaux personnages des nouvelles armes des nouvelles scènes de violence des nouveaux positionnements aussi dans tes personnages tu les fais tourner en trois dimensions tu explores vraiment tous les champs de la bande dessinée là-dessus on sort vraiment du dessin classique des cases etc enfin s'il y a un effet de profondeur qui est dingue les décors sont fous on sent qu'il y a un vrai plaisir aussi aussi bien dans le texte et dans la narration que dans le dessin dans l'expression que tu as pu mettre à l'intérieur mais on sent aussi qu'il y a de la marge derrière dans le sens où la puissance est là on sent que vous avez installé un style avec ce truc qui est archi violent vous pensez que vous avez envie peut-être de poursuivre parce que là ça s'arrête à 88 pages on referme le truc on sait qu'il pourrait y en avoir 250 autres derrière etc est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de faire alors déjà on ne va pas en parler en profondeur mais on a un projet en cours qui va être encore d'un niveau supérieur à celui-là au niveau de l'aboutissement général on peut l'évoquer très brièvement le thème vas-y vas-y explique non non mais en fait on a envie le thème juste on a envie de rendre hommage là les soldats du Mali ont été les soldats français du Mali ont été rapatriés et c'est des gens qui méritent qu'on parle de ce qu'ils ont fait là-bas ils sont complètement zappés c'est un truc il y a quelques reportages comme ça et on voulait faire alors au début on voulait faire un hommage à Maxime Blasco on voulait faire une BD sur Maxime Blasco mais il y a un bouquin qui a été écrit sur lui par un journaliste qui l'a fréquenté donc c'est un peu obsolète de faire une BD sur lui donc là on va on va rendre hommage on va évoquer Maxime Blasco mais on va essayer de faire une BD pour rendre hommage à tous les soldats français qui ont été déployés au Mali ça c'est un objectif et ce sera dans un registre qui est pour le coup moins humoristique et qui est vraiment un truc beaucoup plus sérieux ça c'est un truc qu'on en suspend et après je sais pas après on verra toi je sais que t'as des trucs sur le grill après on partira on partira sur autre chose mais tu sais on dit souvent toi et moi on fonctionne comme un vieux couple finalement et là non mais c'est vrai c'est dire qu'en gros comme un jeune couple on a fait n'importe quoi pendant des années au niveau graphique je te parle alors on se pose un peu plus on sait pas où ça nous mènera ce qu'on sait c'est qu'on a toujours autant de plaisir à travailler l'un avec l'autre et qu'on est content d'évoluer en même temps c'est ce qu'on sort d'un point de vue extérieur c'est justement cette super complicité qui arrive à un point où t'as juste envie on sent que vous arrivez à un point à un moment charnière aussi dans vos carrières et aussi dans votre amitié à tous les deux où il se passe quelque chose et nous en tant que lecteurs extérieurs à votre complicité artistique et votre complicité amicale aussi on est inclus dedans mais on sent qu'il se passe un truc comme quand tu rentres dans une soirée tu sens qu'il y a une bonne ambiance tu sens que ça va être un bon délire et c'est quelque chose d'hyper appréciable donc voilà porte-parole ouais et puis surtout il y a un truc qui se passe c'est que vraiment il y a la digestion de toutes ces années et en fait c'est ce qu'il dit c'est exactement quand il y a un couple tu sais comment fonctionne l'autre tu sais dans quoi il va être bon dans quoi il va être moins bon et en fait maintenant quand je fais un sketch je le pratiquement je l'écris pour qu'il soit intégré par Marceau immédiatement et lui il fait les dessins qui sont il sait il sait il comprend ce que je voulais dire et quand il fait des dessins moi je suis transcendé parce que je me dis putain et donc pour l'histoire d'après ça te donne envie aussi d'intégrer des personnages parce que tu as des personnages qui sont complexes à faire parce que ce ne sont pas des personnages caricaturaux dans les débuts des représentations théâtrales dans les sociétés primitives tu avais vraiment des caractères très définis avec des masques le chagrin la colère l'envie la joie voilà et ça entre guillemets bon ben tu peux faire des histoires quand tu veux faire des choses des intrigues vraiment particulièrement fines il faut commencer à être capable de jouer sur les détails de jouer sur les mous sur les regards sur les postures tu vois et ça la différence entre un bon dessinateur et un dessinateur tout court c'est que le bon dessinateur il va comprendre où est la bonne courbure où est le truc qu'est-ce qui fait la différence tu vois et en général ça c'était une phrase de je ne sais plus qui mais je me demande si ce n'était pas une phrase de José qui disait je vois ce que tu veux dire moins il y a de traits plus le dessinateur est bon ouais tu n'as pas besoin de rajouter des caisses en sachant qu'avec ce genre de doctrine tu as le piège de trop épurer tu dois arriver sur un truc donc c'est toujours assez compliqué c'est que moi je fais tout ce que je peux pour épurer pour que ce soit moins lourd et que ça garde quand même une certaine lourdeur une certaine épaisseur donc les gens verront de toute façon bon sachant que Bastien Vivès a été invité en Goulême oui parce qu'en fait je le dis pour les gens je pense que c'est un album il n'y a aucune petite fille qui taille une plume à un adulte en fait il y a d'autres trucs il y a d'autres choses très violentes mais il n'y a pas de pédophilie en fait et nous on n'est pas en Goulême c'est vrai et Bastien Vivès il y a une exposition je suis allé en Goulême j'ai envie de te dire oui tant mieux bien sûr non non mais c'est pour dire que voilà tu vois je veux dire on se respecte mais lui il a invité en Goulême tu vois et en fait dans ses BD il y a des petites filles qui taillent des pieds par des messieurs voilà alors défendu par par plein de gens voilà en parlant de plein de gens c'est l'ambiance de merde non 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 mais justement en parlant de plein de gens comment résumeriez-vous cette BD si vous étiez chroniqueur chez Libération oh là là fais la voix avec nauséabond non non je pense qu'il y aurait tous les superlatifs qui passeraient le bruit des bottes les casques à pointe on sait où c'est à mener nauséabond nausé nausé tout court qu'est-ce qu'il pourrait y avoir je pense que les mecs c'est ingré du nez je te promets en lisant ah non mais là là c'est là c'est là Plotu il prend feu là non attendez attendez plutôt j'ai pas dit voilà alors dans le cas où Pierre Plotu lirait cette bande dessinée d'accord mais c'est personne ne met le feu d'accord c'est une blague c'est une image dans le cas où il lirait cette BD ça serait tellement urtiquante politiquement pour lui que de manière imagée d'accord il pourrait y avoir une combustion il se met à faire une torche humaine mais personne n'a allumé et je souhaite pas ça n'allumez pas un feu enfin tu vois je veux dire c'est si Pierre Plotu lit ça de manière imagée il va il va non exploser c'est encore plus violent prendre feu il va fondre peut-être que tu reposes cette BD de parler non mais c'est un peu le totem de parole non mais si tu veux je pense que la qualification que donnerait Pierre Plotu à cette bande dessinée parce que je le connais maintenant je le connais il a fait 200 articles sur moi il dirait je vais pas refaire le mais il y aurait un côté non mais dans le texte ça serait au comble de leur racisme respectif signe la pire BD jamais osé et si tu veux c'est de la promo donc vas-y Pierre Plotu envoie le steak fais-nous un gros article pour dire que c'est insupportable je le screenerai je ferai des copies de pages écran je le mettrai sur Instagram et ça triplera les ventes donc s'il te plaît déjà porte plainte pour ce que je viens de dire et ensuite écrire un article horrible sur cette BD mais en plus il y a le choix parce qu'il y a tellement tous les hobbies tous les histes il y a plein de trucs toutes les religions prennent beaucoup d'angles d'attaque sauf la chrétienté parce qu'on joue à domicile au niveau ethnique si tu veux c'est la foire d'accord ce qui fait partie de la force aussi de la bande dessinée c'est que vous excluez personne du massacre général tout à fait il y a un moment où c'est compliqué aussi de vous tomber dessus mais j'insiste je voudrais qu'il porte plainte parce que ça il a apporté plein j'ai vendu plein de cyclofruits grâce à lui merci Pierrot contact Mediapart refaites une réunion repayez un avocat qui va coûter très cher pour que j'aille faire des blagues à la BRDP à Toulouse que je passe 1h30 dans une cellule que je fasse des photos avec les mecs qui m'ont mis dedans que je ressorte qu'on en rigole et que ça me fasse vendée merci Plotu another one j'ai bien fait de poser la question du coup vas-y dis-moi non mais c'était justement sur le côté sur le côté libération comment va le comment dire comment votre lectorat va réceptionner la bande dessine par la poste on s'en est jamais avec le on va couper le micro je ne vous la facture pas celle-là ah putain bah écoute le peu c'est moi qui parle sérieusement finis de rigoler je dis un truc sérieux vas-y t'inquiète pas le peu de réponses mais vas-y parle le peu de le peu de retours qu'on a pour l'instant parce que il y a seulement quelques centaines de personnes qui l'ont reçu bah c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure tu vois c'est-à-dire qu'en gros c'est arrête de rigoler comme une baleine mais vas-y parle oui oui donc c'est qu'en gros qui effectivement c'est la idée la plus aboutie à tous les niveaux que ce soit au niveau violence humour graphique donc les mecs sont vitards content voilà est-ce que vous allez aller à la rencontre de votre public pour signer des bandes dessinées je sais pas il faudrait demander à notre éditrice Laura Manier c'est un truc qui vous plairait oui mais pour un gros événement voilà c'est ce que j'allais dire pas un petit truc un gros événement une fois j'aime pas les les signatures comme ça tu vois là que France on le fasse mais qu'il y ait plusieurs auteurs aussi et que c'était vachement sympa à chaque fois l'ambiance quand on le faisait avec un ancien éditeur avec Laurent Oberton et tout aussi il y a un truc qu'il faut savoir c'est que si on fait de moins en moins de signatures en province on a des petits machins c'est pas parce qu'on veut éviter le peuple et qu'ils sentent mauvais c'est qu'en fait on a des journées plus ça va plus les emplois du temps sont monstrueux c'est à dire que nous on a la furia en plus maintenant à côté toi t'écris des trucs moi je fais des trucs donc c'est vraiment très compliqué parce qu'une dédicace en général c'est trois jours de foutu parce qu'il y a avant après ensuite il faut redescendre il faut se déplacer donc plus ça va moins on en fait en tout cas titre personnel mais toi aussi je crois pour être honnête j'allais te répondre non honnêtement pas de la façon de les avants c'est plutôt comme ça que je ne présenterais pas la façon de les avants parce que je crois que c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte mais la création d'une bande dessinée comme ça ça prend combien de temps entre tous les deux ? à temps plein à temps plein un an avec en plus avec en plus à côté la gestion de la furia et d'autres projets donc non ça prend quand même du temps ça prend du temps mais bon il faut le prendre de temps sachant qu'une BD normale il faut quand même le rappeler une BD classique c'est entre 38 et 45 pages c'est ça ? ça peut monter à 55 mais ouais c'est pas beaucoup plus tu vois et là c'est 88 pages en réalité les albums sont généreux oui mais j'ai un bon débit j'ai un bon débit voilà il faut le préciser parce que par exemple t'as des mecs qui mettent 4 ans pour sortir un album de 40 pages vraiment c'est un truc qui est même récurrent dans la BD donc ils sortent des 88 pages sur un an on se rend pas compte c'est beaucoup beaucoup ça t'en parlera mieux que moi moi pour être très honnête quand j'ai la blague dans la tête et que je sens plus le bout des doigts à cause du pic glycémique et que je suis presque aveugle je vais devant l'écran j'écris mon truc en toute honnêteté mon scénario en une après-midi c'est plié mais après mon scénario lui il faut qu'il le mette en page il faut qu'il le dessine et tout donc son travail est quand même il faut le dire beaucoup plus conséquent parce que moi c'est des fulgurances les persos ils arrivent c'est des fulgurances et après tu affines tu me fais des propositions et tout et c'est lui qui met en page c'est lui qui voilà donc c'est un boulot qui est dantesque et en fait pour sortir une BD de 88 pages t'as des mecs qui mettent c'est l'oeuvre d'une vie enfin j'exagère mais ils vont en faire 3 comme ça dans la vie t'as beaucoup de dessinateurs comme ça et même des mecs qui ont un succès c'est vrai que Marceau de réputation t'as quand même la signature d'un gars qui envoie énormément de dessins que tu dessines tout le temps tu travailles tout le temps là dessus tu fais énormément de bandes dessinées t'as pas un rythme de comme tu dis je fais une BD par an je me repose j'attends de voir comment elle vivait etc t'as ce besoin de dessiner aussi j'ai ce besoin et surtout j'ai gardé une manie de mon époque quand j'étais intérimaire on voyait peu importe c'est qu'en gros l'heure c'est l'heure c'est à dire que quand t'es pas de bonne humeur quand il fait froid quand t'as meuf t'as largué quand t'as pris une cuite il faut quand même être sur le chantier à 8h t'as pas le choix tu peux pas dire non je me sens mal je fais une crise d'angoisse ça marche plus ça aujourd'hui faire un post sur Twitter pour dire ça va pas et que les mecs écrivent soutien en dessous courage ma grande tu vois non tu peux pas faire ça et en fait moi j'ai gardé pour avoir eu cette vie pendant longtemps pas les posts Twitter avec ça va pas mais les chantiers et tout ça j'ai gardé ce réflexe effectivement de me lever tous les jours à heures quand même plus ou moins fixes c'est entre 6 et 8h mais en tout cas tous les matins tôt on avance comme ça il y a un certain nombre d'heures de travail par jour minimum et c'est cette discipline qui m'a sauvé qui m'a sauvé qui me permet de produire autant effectivement puisque moi je ne cherche pas l'inspiration en flânant ou en aller chercher quelque chose l'inspiration elle vient en travaillant en fait tu vois c'est comme l'appétit est-ce que justement est-ce que tu passes beaucoup de temps sur ta table à dessin à dessiner etc est-ce que tu prends quand même toujours le temps d'aller justement dans les bistrots dans les centres commerciaux dans les postes pour aller repérer un peu des nouvelles têtes des nouvelles façons de dessiner ou tu gardes ça dans ton imagination et tu le... j'ai ça dans l'imagination j'ai ça dans l'imagination tu as aussi un truc aujourd'hui c'est internet ce que je n'avais pas dans ma jeunesse qui permet de voyager à travers des reportages ou des machins comme ça aussi d'avoir des visuels différents et vraiment pour être franc avec toi j'ai peu de temps pour des loisirs et des sorties je suis très content de ma vie je ne suis pas en train de dire que je souffre au contraire du tout j'adore mon travail mais j'ai quand même vraiment peu de temps beaucoup moins qu'avant en tout cas donc je fais avec mes souvenirs avec les reportages moi pas du tout moi ça fonctionne non mais je ne vais pas faire vannes que tu vois moi ça fonctionne c'est des montées tu sais c'est des c'est un truc de c'est un truc d'autiste en fait je vais promener Maximus oh putain tu sais je me raconte enfin mon cerveau me parle et au bout d'un moment j'écoute ce qu'il me dit et quand c'est intéressant je fais ah ouais génial et là je pense à une histoire et là je vais écrire c'est comme ça que naissent les chapitres c'est comme ça que naissent les sketchs c'est comme ça que naissent les chapitres et c'est comme ça que naissent par exemple des fois les envies d'entretien-choc je suis en train de penser un truc qui me fait rire putain ce sujet j'aimerais dire ça ce sujet hop entretien-choc tu vois c'est des fulgurances en fait j'ai jamais été un besogneux il y a des gens et je respecte énormément ça qui sont et comme Mars on fait partie qui sont au même histoire dans la sculpture qui sont des gens qui à un moment vont planifier travailler il va y avoir de la il va y avoir de la structure et tout moi c'est des voilà c'est des énormes montées hop on fait le truc je pense à ça je le mets sur je vais l'écrire très très vite et avec le temps ce que je fais maintenant c'est que je reviens dessus pour travailler un petit peu mais le gros sort toujours en bloc en fait voilà et dans quoi que ce soit pour les articles pour la furia tu vois des fois je sais que je dois écrire un truc pendant un mois tu vois et là tout d'un coup paf ça me vient c'est évident la structure c'est ça et tu vois voilà donc ça fonctionne comme ça et le problème c'est que la créativité tu ne peux enfin quand elle fonctionne comme ça tu ne peux pas la toi je sais que le réveil il sonne tu te dis aujourd'hui il faut que je fasse ça et ton travail va être égal que tu n'envieux pas moi si je n'ai pas envie je n'y arrive pas le cerveau ne produit pas donc des fois il va y avoir trois jours de grâce et deux semaines de pénurie et c'est comme ça que ça fonctionne et tout d'un coup voilà deux jours après paf ça fonctionne et puis il y a un mois d'attente c'est comme ça mais il n'y a pas une méthode moins bonne que l'autre les deux manières se valent parce qu'en fait moi qui suis tout le temps en tension de travail du coup j'ai l'esprit un peu plus bouché que lui parce que lui du coup comme tu disais tu te promènes tu fais des machins etc mais en fait en arrière plan il travaille il travaille et tout d'un coup justement le fait que l'esprit soit plus libre l'idée qui sort enfin moi il sort des idées c'est aussi pour ça que je bosse avec lui au-delà du fait que ce soit mon ami des idées je ne sais pas comment il fait pour les trouver c'est des trucs absolument géniaux en fait tu vois ce que je veux dire le sucre tu vois le sucre mais en gros tu vois ce que je veux dire sérieusement c'est que c'est ça c'est que les deux manières se valent parce que lui il a les fulgurances il a les trucs qui viennent de nulle part qui sont le fruit en fait d'une macération dans le sucre pendant plusieurs semaines plusieurs mois c'est ça dis-le c'est ça voilà et moi derrière j'apporte l'espèce de rigueur tu vois comme ça donc les deux se valent alors je tiens quand même à signaler que depuis que j'ai rencontré Barbare Civilisé Simon Barastro j'ai arrêté le sucre je suis sur le Kong Strong Kong Strong canette à Lidl c'est un petit banger de chez Lidl c'est l'équivalent du Red Bull mais version Lidl il y a un gorille dessus il y a marqué Kong c'est la moitié du visage d'un gorille Kong Strong et en fait Simon m'a expliqué que ça ça avait permis de faire plein de trucs créatifs à l'atelier ils ont tourné au Kong Strong et il m'a dit cette phrase incroyable il m'a dit l'atelier s'est bâti autour du Kong Strong donc il payait 1,20€ ou 1,110€ ils achetaient une canette de Kong Strong avec un gros coup là je me suis dit c'est génial parce qu'il y en a qui sont sans sucre et qui imitent le goût du sucre donc j'ai plus les doigts qui perdent leur sensibilité et des pertes de vue mais le Kong Strong maintenant je suis sous Kong Strong donc il risque d'y avoir des histoires qui ne sont non plus impulsées par le sucre mais par le Kong Strong il y avait du Kong Strong sur Experts de Marimé non parce que je ne connaissais pas encore les productions à base de Kong Strong vont arriver dans un sketch que je vais faire bientôt qui est bien Kong Strong donc c'est l'Espérance de Marimé t'as encore les crises de gouttes c'est ça t'as les vraies crises de gouttes originelles c'est le sucre le Kong Strong ça arrive sur YouTube et d'ailleurs elle va sauter non pas en 3h mais en demi-heure je pense parce que là il y a eu trop de Kong Strong donc je pense que ça va exploser voilà est-ce que on va arriver vers la fin de cet entretien sur Expérience de Marimé est-ce que vous pourriez juste résumer en quelques mots l'expérience de travailler avec l'autre sur cette bande dessinée infiniment agréable comme à chaque fois ça a toujours été en vrai je dis pas ça pour faire le faux d'erche mais ça a toujours été que du bonheur de bosser ensemble c'est-à-dire que il fait des machins pour me faire marrer moi aussi on l'a dit tout à l'heure et ma plus grande récompense c'est quand il rigole comme un idiot en lisant les crayonnés là quand il est plié en deux en fait et que tu te tiens tu te tiens à quelque chose la chaise ou un machin comme ça tu suffoques en fait tu tiens plus debout ça c'est la plus grande récompense putain pas vraiment quand des pédés je te jure sans déconner ce qu'il veut dire poliment c'est que je me transforme en otage c'est ça il me montre mes blagues enluminées et là je suis là j'arrive plus à parler et des fois il y a des 10 minutes au téléphone ou il y a des 10 minutes au téléphone ou ouais parce que j'en peux plus et là mais ça c'est un truc qu'on a en commun quand on se marre à ce point là on se dit le public va se marrer si nous qui sommes quand même un peu blasés on arrive à se faire rire comme ça c'est que le public va se marrer c'est le strike donc si je devais résumer c'est quoi la question tu m'as dit c'est Yves résumer le fait de travailler avec l'autre exactement on est en pyjama en 1992 et on a loué on a loué Vresselmania 4 et il y a du sucre dans les placards c'est des gros pyjamas quand même c'est pas les mêmes qu'avant voilà et il y a du sucre dans les placards donc là Vresselmania 3 c'est parti 4 Ultimate Warrior contre Hulk Hogan de mémoire Vresselmania 4 c'est ça c'est Ultimate Warrior au Sky Dome de Toronto putain on est vérifié Vresselmania 4 au Sky Dome de Toronto Ultimate Warrior contre Hulk Hogan Ultimate Warrior vous avez pas le choix il faut aller vérifier merci beaucoup Marceau avec plaisir merci Papacito pour cet superbe entretien et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ça avec vous et aussi avec ceux qui étaient devant leur écran pour en savoir plus sur l'expérience de mort imminente je rappelle que cette bande dessinée est votre toute dernière création de tous les deux qui vient de sortir aux éditions Magnus et que vous pouvez tous vous la procurer directement sur le site merci encore pour votre je me permets d'ajouter une petite chose je ne sais plus si tu en avais parlé à partir de 30 euros d'achat sur le site de Magnus tu as trois petits marque-pages non tu as un marque-page offert dessiné par Bibi et si jamais tu veux les prendre juste tout seul les marque-pages ça peut être acheté à l'unité mais ils sont vraiment très jolis c'est des chats qui fument c'est des chats qui fument moi je voulais juste ajouter deux choses à titre informatif la première c'est que cette BD comme ce que j'ai toujours produit comme ce que tu as toujours produit va nous attirer des convocations des plaintes voire des procès donc on joue à un jeu dangereux on n'est pas invité à Angoulême on est plutôt invité à faire des dépositions à la BRDP donc soutenez-nous si vous aimez ce qu'on fait évidemment soutenez-nous en achetant nos productions c'est le meilleur moyen de nous faire vivre et je veux juste annoncer qu'il y aura un sketch bientôt disponible sur ma chaîne YouTube ne le ratez pas parce que je pense qu'il a une heure de vie je pense qu'il va sauter très très vite ne le ratez pas s'il vous plaît je l'annoncerai sur les réseaux soyez vigilants il va arriver il va être légendaire il aura une heure de durée de vie je vais peut-être suicider ma chaîne avec ça merci à tous les deux merci beaucoup c'était hop c'était un vrai plaisir et merci encore pour cette expérience de mort imminente qui marquera j'en suis certain à tous vos lecteurs merci à tous 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 merci à tous